Bonjour à tous, nous allons continuer le cours d'histoire. J'ai choisi de vous faire un podcast, de vous enregistrer le cours et de vous faire travailler en même temps ce qu'on appelle une lecture active du cours. Donc dans ce fichier audio vous aurez la partie cours et vous aurez quelques exercices en complément qui correspondront à peu près à la charge de travail hebdomadaire, c'est à dire à 2h. Alors normalement vous avez le plan de cours, il est disponible sur mon site, je peux vous le renvoyer s'il le faut. On est dans la leçon 4, la leçon 4 est intitulée la France dans la guerre et la problématique qui va nous intéresser après avoir fait un parcours général de la seconde guerre mondiale, c'est de voir quelles sont les conséquences de la défaite de la France en 1940. Le premier point qui nous intéresse c'est l'effondrement. Le 10 mai 40, l'armée allemande attaque la Belgique, les Pays-Bas et la France. Le 10 juin, les armées italiennes envahissent à leur tour l'Hexagone, donc l'Hexagone, le territoire français. Malgré des combats acharnés, et contrairement à l'idée qui est répandue de dire que l'armée française s'effondre d'un coup, les combats sont acharnés, l'armée française va être vaincue. En moins d'un mois, 100 000 soldats sont tués, ce qui montre quand même l'intensité des combats. 200 000 blessés et 2 millions sont faits prisonniers. Le 14 juin, les armées allemandes entrent dans Paris. Le 16 juin, le premier ministre Paul Reynaud démissionne parce qu'il est minoritaire à vouloir continuer la guerre au sein de son gouvernement. Il est remplacé par le maréchal Pétain, considéré comme un héros de la Grande Guerre, ce qu'il est, c'est le défenseur de Verdun. Et dès le lendemain, donc dès le 17 juin, convaincu que la guerre est perdue, Pétain annonce aux Français qu'il faut cesser le combat et demande l'armistice aux Allemands. Cette armistice est signée le 22 juin et met un terme à la bataille de France. Suite à cet accord, l'Alsace-Moselle est annexée par le Reich et le reste du territoire est divisé en deux parties. La zone nord, occupée par l'armée allemande, et la zone sud, administrée depuis Vichy par Pétain, mais occupée à son tour à partir de novembre 1942. A partir de là, va se mettre en place ce qu'on va appeler le régime de Vichy. Et ça va être notre deuxième point, le régime de Vichy et la collaboration. Alors, pour comprendre l'impact du régime de Vichy, notamment dans la solution finale, je vous invite à regarder le web reportage Veldiv 70 ans, le camp de Drancy, que je remettrai en ligne ou que je vous enverrai par mail. Le 10 juillet 1940, Pétain reçoit des députés et des sénateurs les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Dès le lendemain, il remplace la République par l'État français. Un régime autoritaire et réactionnaire dont la devise est « Travail, famille, patrie » est mise en place. Les élections sont supprimées, les médias sont contrôlés et les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Pétain fait l'objet d'un culte de la personnalité. Le présentant comme le sauveur de la France, en référence à Verdun 1916. Une intense propagande célèbre, la Révolution nationale, qui doit permettre de régénérer le pays et de lutter contre les partisans de l'Anti-France, qui sont les responsables de la défaite. Pour le régime de Vichy, les partisans de l'Anti-France, ce sont les Juifs, les communistes et les francs-maçons. C'est un régime qui est caractérisé par la xénophobie et l'antisémitisme. Le régime de Vichy met en place une législation discriminatoire à l'égard des Juifs et des immigrés très tôt. Le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hitler à Montoir et engage le pays dans la collaboration avec les nazis. Pour fournir de la main d'oeuvre à l'Allemagne, il crée le système de la relève, puis le STO. Le STO, c'est le service du travail obligatoire, en 1943. Ce STO va être à l'origine de la fuite de nombreux jeunes français vers les maquis et vers la résistance. Mais on reviendra dessus. Il organise aussi la déportation des Juifs vers les camps d'extermination. Le moment le plus connu de cette déportation et de cette politique antisémite est la rafle du Veldiv, qui a lieu les 16 et 17 juillet 1942 et qui fait référence à la vidéo ci-dessus. Plus de 13 000 personnes sont arrêtées, dont près d'un tiers d'enfants. Ils sont arrêtés à Paris et en banlieue par la police française. Elles sont internées dans le gymnase qu'on appelle le Vélodrome d'hiver ou dans le camp de Drancy avant d'être déportées. Les français qui adhèrent à l'idéologie nazie s'engagent dans l'armée allemande, sur le front de l'Est ou dans la milice. Certains rejoignent même la SS. La milice est fondée en 1943 par Joseph Darnan. Celle-ci est chargée d'aider la Gestapo à traquer les résistants et les juifs. La population, choquée par la défaite, préoccupée par les difficultés de la vie quotidienne, et influencée par la propagande de Vichy, se résigne à l'occupation du pays et est majoritairement favorable au maréchal Pétain jusqu'à ses tardes dans la guerre. Dans une troisième partie, nous allons voir ceux qui ont refusé de se soumettre à la défaite, c'est-à-dire la question de la résistance et puis ses conséquences lors de la libération. Donc c'est le troisième point. La résistance et la libération. Le 18 juin 1940, refusant l'armistice, le général de Gaulle lance depuis Londres un appel à la résistance. Le fameux appel du 18 juin, normalement qui vous dit quelque chose. Soutenu par le premier ministre britannique Winston Churchill, il fonde la France libre et parvient à rallier les colonies africaines à son projet. Grâce aux premiers volontaires qui le rejoignent en Angleterre, il met sur pied les FFL, Forces Françaises Libres, qui combattent aux côtés des alliés. En novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord permet d'instaurer une autorité française rivale à Vichy. Alger devient la capitale de la France libre. Ça peut vous paraître surprenant, mais Alger était la capitale de la France à une époque. Alger devient la capitale de la France libre qui se dote d'un gouvernement, le CFLN, Conseil Français de Libération Nationale. Parallèlement à cette résistance extérieure, à ce combat extérieur, une résistance intérieure voit le jour en France. Différentes actions sont menées pour lutter contre l'occupant, renseignements à destination des alliés, impressions et distribution de tracts ou de journaux, sabotages, raids contre l'armée allemande. Pour échapper à la Gestapo et à la milice, les résistants se cachent dans des maquis. En 1941, la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique, c'est-à-dire la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'Union soviétique, amplifie l'engagement des communistes. Attaqués par Hitler, Staline leur donne alors l'ordre de lutter contre les nazis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Les communistes français créent des mouvements de francs-tireurs et partisans, qu'on appelle les FTP. qui viennent grossir les rangs de la résistance intérieure. Néanmoins, jusqu'en 1943, cette résistance s'est éclatée. On a des mouvements de résistance qui ne communiquent pas forcément les uns avec les autres et qui ne coordonnent pas leur action. Ce qui rend ces mouvements pas toujours efficaces. En 1943, De Gaulle charge Jean Moulin, normalement ce nom vous dit quelque chose, là aussi, De Gaulle charge Jean Moulin, justement d'unifier ces différents mouvements de résistance au sein du CNR, le Conseil National de la Résistance. Le 6 juin 1944, date du débarquement, vous le savez, les alliés parmi lesquels les combattants de la France libre débarquent en Normandie. Aidé par les résistants, par les FFI qui multiplient les actions de sabotage et harcèlent les Allemands, ils parviennent à libérer le pays après plusieurs mois de combat. C'est-à-dire que la Résistance va avoir un rôle dans la libération de la France en gênant les Allemands, en renseignant les alliés. L'essentiel du débarquement se fait sur des informations fournies par la Résistance. Le 24 août 1944, ce sont des troupes françaises, dirigées par le général Leclerc, qui entrent dans Paris, dont les habitants se sont insurgés quelques jours plus tôt. Pour éviter que les alliés ne placent la France libérée sous la tutelle d'un gouvernement d'occupation, c'était un projet américain de transformer la France en zone d'occupation. De Gaulle a transformé le 3 juin 1944 le CFLN en gouvernement provisoire de la République française, GPRF, dont il exerce la présidence. Et au sein de ce gouvernement, chaque tendance de la Résistance, chaque tendance politique de la Résistance est représentée. Alors, il nous reste la conclusion de la leçon. Je vous demande de faire cette conclusion à l'écrit, sous forme d'un texte de 10-15 lignes, et à me rendre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !